... Coyote au camp ! Coyote au camp ! Avec Romu Akron, joueur de l'Echatrak, victoire assez facile ce soir face à Périlla sur sa lyre, 8-1, 4 points, encore une victoire. Oui, ben écoute, ça fait du bien surtout qu'on marque beaucoup de buts. Pour une fois, on met les autres casques qu'on a. D'habitude, c'était un peu notre péché mignon, mais là, tu vois, on a marqué, donc 8 buts, ça fait du bien au moral. Même pour nos autres à 15, il nous manque confiance. Après, ce qui est bien, c'est qu'on enchaîne un sixième match sans défaite. Il nous reste deux matchs, maintenant, il faudra assurer pour la suite. Justement, après un départ un peu poussif, ça fait depuis début octobre, l'équipe, elle monte en puissance. On dirait qu'avec l'effectif qui est revenu en totalité, c'est Shardra qui est plus fort. C'est ça. Comme tu dis, on commence à retrouver toute notre effectif. Du coup, ça se ressent sur le terrain, aux entraînements, et c'est pour ça, au début de l'année, c'était difficile parce qu'il manquait du monde. Mais bon, on s'est accrochés, et on travaille dur à l'entraînement, donc maintenant, comme on dit, le travail pays. Et là, avec tout le monde, ça fait du bien. En plus, il y a un bon état d'esprit, donc tout va bien pour l'instant. Salut, merci, Roméo. D'accord. Edson Duarte, le portier de la Chardraque. Belle victoire ce soir, assez facile. Chardraque est en pleine forme en ce moment. Oui, là, c'est vrai qu'en ce moment, on est sur une bonne dynamique. Même si le week-end dernier, on a fait 3-3. Mais là, je pense qu'on revient bien avec cette victoire à 8-1 chez nous. Vous allez surtout récupérer tous les effectifs avec pas mal de blessés en début de saison. Ce qui rend notre groupe, maintenant, très compétitif. Oui, c'est sûr, parce qu'au début, on avait vraiment beaucoup d'absents. D'ailleurs, au match de coupe contre Brive, on était diminués. Et là, maintenant que tout le monde est revenu, on est vraiment bon. Et toi, à titre personnel, parce que tu viens de la région parisienne, si je ne me trompe pas, comment tu t'acclimates un peu à la vie pour notre ? Franchement, ça se passe très bien. L'équipe m'a vraiment bien intégré. Surtout les cadres. Thomas, Romu, Flo Ferbeuf qui n'est pas là. On a très bien intégré le groupe. Et voilà, franchement, c'est parfait. Avec Thierry aussi, je bosse bien. Et Pat qui a eu de bonnes conditions dans le groupe. Donc, c'est parfait. Ça va, tu souffres pas trop du froid ici ? Un petit peu, mais bon, ça me fait tuer. Très bien, merci à toi, Edson. Avec Lamini Diakabi, défenseur de l'Aïshadrak. Belle victoire ce soir, contre un adversaire un peu faible, on va dire. Mais une victoire quand même. Et puis vous, ça vous permet de bien vous remplacer dans le championnat. Ouais, exactement. Ça nous fait du bien là. La semaine dernière, on n'a pas su s'imposer. On est parti à s'imposer. On a fait un match nul. Donc là, ça nous remet bien dans notre dynamique. Donc c'est parfait. Ça nous fait du bien. Il faudrait bien finir l'année. Il reste deux matchs. C'est l'occasion de finir fort. Exactement. On finit bien avant les fêtes. Il reste deux matchs. Sur l'occasion de tout mettre, on donne tout. Et normalement, ça va le faire. Bon, comme je disais avec Edson, toi, tu viens aussi de la région parisienne, il me semble. Ouais, c'est ça. Comment se passe ton intégration dans ce club et dans la Viponote ? Bah, franchement, dans le club, c'est tout bon. Tout le monde est accueillant. Ils sont toujours là quand on a besoin d'un coup de main. Donc il n'y a pas de soucis au niveau de ça. Et dans la ville, bah, c'est le plus, quoi. Il y a un peu de tout. Il y a de la campagne, il y a de la ville, c'est bien. Franchement. Et le climat, ça va ? Tu ne souffres pas trop du froid ? Oh, ça va pour l'instant. Il n'y a pas eu de grosse neige, mais bon. Ça va, ça va. On s'y fait, on s'y fait. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci. Avec Patrice Vernaud, donc coach de l'Aïchadrac, un coach forcément heureux. Une victoire acquise très facilement face à une équipe, on va se dire, un peu faible. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes toujours dans la même dynamique depuis six matchs. Donc c'est tout bénef pour le club, là. Oui, tout à fait. Depuis le match de Clermont, donc ça fait six matchs où on a vaincu. Cinq victoires et un nul. Bon, cette équipe de Pérignan se bat avec ses armes. On sait que ce sera une équipe qui ne sera pas loin de la relégation. Ils sont venus ici pour faire un résultat et essayer de prendre deux points. Bon, on a bien entamé le match avec deux buts en l'espace de huit minutes. Donc, c'est ce que j'avais demandé à mes joueurs de faire assez rapidement la décision pour être un peu plus tranquille sur la continuité du match. Quel est l'objectif sur ces deux derniers matchs avant la trêve, Patrice ? C'est rester vaincu. Surtout prendre des points le week-end prochain à Chétien Ré. Une équipe qui ne sera pas facile à manœuvrer. Et puis ensuite, avant la trêve, on rencontrera l'équipe de sous-midi qui est cassée actuellement dernière. Donc, à nous de faire le plein de points le week-end prochain, surtout à Chétien Ré. Très bien, merci Patrice. Merci. 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 Merci.